Et puis ça a traversé le temps d'abord parce qu'effectivement ça répond aux questions à des angoisses séculaires, la peur de l'abandon dans Le Petit Poucet, la rivalité oedipienne dans Blanche-Neige, la rivalité fraternelle dans Cendrillon, c'est des thématiques finalement éternelles, et c'est pour ça que ça traverse le temps. Mais alors pourquoi plus les enfants ? Parce que finalement les contes de fées, ça répond au mode de pensée des enfants. Ça peut plaire aux adultes, mais souvent les adultes préfèrent les fictions un peu réelles. Or le mode de pensée c'est quoi ? C'est par exemple l'animisme. L'animisme c'est un mode de pensée propre aux jeunes enfants qui leur font croire que les objets peuvent être vivants. Ils ne sont pas du tout étonnés que les animaux parlent, ils ne sont pas du tout étonnés qu'on parle de maman table et de papa table. D'ailleurs quand ils se connent contre une table, ils la tapent comme si elle était vivante. Donc ce mode de pensée est très présent dans les contes de fées où finalement les objets, les animaux et les humains finalement vivent tout aussi bien les uns que les autres. Et puis il y a un autre mode de pensée qui est l'artificialisme. L'artificialisme c'est quoi ? C'est que l'enfant croit qu'à partir du moment où il pense quelque chose, quoi que ce soit, cette chose-là est réelle. Et donc pour lui l'imaginaire ou le réel, c'est finalement un petit peu pareil. Donc il est tout à fait à l'aise dans cet univers-là. Il y a aussi le finalisme. Pour lui, si les choses existent, c'est parce qu'elles ont un sens particulier. Par exemple, pourquoi les nuages existent ? C'est pour faire de la pluie. C'est-à-dire que chaque chose qui existe a un sens et un sens propre pour l'enfant. Bref, son mode de pensée va faire qu'il est tout à fait à l'aise dans l'univers des contes de fées. Et en plus, les contes de fées répondent à ces préoccupations les plus profondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !